Ma vie, tu es le pilier qui soutient Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient Ma vie, tu es le pilier qui soutient Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient Seigneur, merci d'être pour le soutien de ce moment, Seigneur Dieu Père. Que l'homme que je suis disparaisse et que ton esprit saint a été envoyé pour conduire l'église, pour enseigner l'église, pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, prenne la première place dans ce lieu, Seigneur, et que ta gloire à nouveau soit puissamment révélée, Seigneur, non seulement dans ce lieu, mais premièrement, Seigneur, dans nos vies, au puissant nom de ton fils et Jésus. Nous repoussons toute activité, Seigneur, satanique et diabolique. Seigneur, laisse-le disposer de cœur, Seigneur, et de parler, Seigneur, à nos vies. C'est pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole que nous te le demandons dans le puissant nom de ton fils et Jésus. Nous avons ainsi prié, voir à Dieu, nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes chapitre 12, le premier verset, au verset 16. Actes chapitre 12, le premier verset au verset 16. En ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, le premier verset de Jean. Voyons que cela a été agréable aujourd'hui. Tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît. Oui, le premier verset, jusqu'au verset 16. En ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela a été agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre bandes de quatre soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la fête de Pâques. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. La nuit qui précéda le jour où Hérode devait l'envoyer aux supplices, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et les gardes qui étaient devant la porte gardaient la prison. Et voici l'ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Mais sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, car il croyait qu'il avait une vision. Lorsqu'ils eurent passées la première et la seconde gare, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et subitement, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois à présent d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple juif. Après avoir réfléchi, il alla à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs personnes étaient assemblées et priées. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, appelée Rode, vint pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, elle n'ouvrit pas la porte du vestibule, mais elle courut dans la maison et annonça que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que ce qu'elle disait était vrai. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Et quand ils y eurent ouvert, ils le virent et furent étonnés de le voir. Le livre des actes des apôtres est un livre qui a été écrit par l'apôtre Luc. Luc était médecin et faisait partie des douze que le Seigneur Jésus-Christ avait choisis pour, comme collaborateur en fait, pour travailler avec lui dans le but de faire avancer le règne, le règne de Dieu. Donc Luc a vu Jésus physiquement à lui, hein, comptamment à l'apôtre Paul. Et ici, ce chapitre de l'acte douze nous traite d'une période ou pas d'une période sans point difficile qu'a connue l'Église, l'Église naissante. Alléluia. Ici, l'Église naissante, il y avait à cette époque-là un roi, le roi Hérod. Il maltraitait, nous dit l'Écriture. Il maltraitait tous ceux qui croyaient à la bonne nouvelle, tous ceux qui se détachaient des coutumes, plus particulièrement de la religion juive pour s'attacher au Messie. Donc ces personnes-là qui confessaient Christ comme leur sauveur et seigneur personnel, ils étaient maltraités par ce roi et cela plaisait aux pharisiens en fait, donc les défenseurs de la religion. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Et l'autre l'avait si bien remarqué qu'il fera, parce que quand il a fait, il a fait décapiter l'apôtre, l'apôtre Jacques, nous dit l'Écriture. Il a fait décapiter Jacques, c'est le même Hérod qui a fait décapiter Jean le baptiseur. Et il va aussi faire arrêter l'apôtre Pierre, et le jeter en prison. Je tiens à vous le dire que marcher avec le Seigneur, ce n'est pas facile en fait. Donc l'Évangile qui nous dit que non, on n'aura pas de problème, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un Évangile qui est décrit dans la Bible. La véritable Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus est la pierre angulaire. Et l'Écriture nous dit que nous devons toujours prendre pour modèle de souffrance et de persécution, ceux qui ont été avant nous, et parmi les gens qui ont été avant nous, qui ont connu le Christ avant nous, nous avons l'exemple, Pierre est un exemple, un exemple à suivre. Donc ça veut dire que si nous sommes dans la même configuration aujourd'hui, ne pensons pas que Dieu n'est pas avec nous. Donc voilà, et la persécution, peut-être aujourd'hui on la vit sous toute notre forme, mais c'est une réalité, Alléluia, c'est le lot même, s'il vous plaît les enfants, silence, c'est le lot de tous ceux qui veulent vivre, dira l'apôtre Paul à son fils, Timothée, dans la croix, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, de Timothée 2, verset 12, ceux qui veulent s'attacher avec Dieu, ceux qui veulent marcher dans la sainteté, dans la victoire, quelqu'un de pieuse, c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu, Alléluia, pas attaché à un bâtiment à une tradition quelconque, il vient rite, non, Alléluia. Donc et aujourd'hui on a peur des persécutions, c'est pourquoi on a peur de se dévoiler, Alléluia, de les apôtres de Jésus, beaucoup ont été lapidés, les disciples du Seigneur, beaucoup ont été lapidés, nous avons l'exemple, le premier martyr, la personne de le diable Etienne, il a été lapidés, il a été rempli de l'esprit de Dieu, Pierre lui-même, il a été crucifié, d'après les historiens, la tête en bas, les pieds en haut, comment il s'appelle, Paul a été décapité chez Frères et Sœurs, donc c'est pas, c'est des gens qui ont connu la persécution, c'est pas quand on voit les apôtres d'aujourd'hui qu'on entère avec des honneurs de président, non mais ça c'est, l'église, vous voyez, l'église est vie et si on veut, si on refuse la persécution en fait, parce que la persécution vient parce qu'on est attaché à Dieu, on est attaché à l'esprit de vérité, comme l'esprit de vérité s'oppose à l'esprit du monde, le monde ne peut pas vous assister chez Frères et Sœurs, et s'il y a la persécution, l'action de Dieu, elle sera très grande, elle sera puissante, on va vivre des miracles, des guérisons, des choses tellement, des choses qui étonnent, alléluia, et ça, parce que la gloire de Dieu est liée à la souffrance, je parle pas des souffrances que nous-mêmes on peut s'imposer, alléluia, mais des souffrances qui sont liées au fait que nous marchons dans la vérité, que nous vivons dans la vérité. Voilà, Pierre est en prison, alléia, donc il est mis en prison par le même Hérod qui a décapité. Alors maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est l'attitude de l'assemblée, dans le verset saint. Il est emprisonné, qu'est-ce qu'il fait ? L'église, parallèlement, il ne l'abandonne pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients de l'importance du corps. C'est un membre, l'église est comme, l'église n'est sans être amputée d'un membre. Pierre est bloqué, il est dans les chaînes, il ne peut plus, c'est un ancien. Donc c'est quelqu'un qui a une expertise, on sait qu'il concerne l'œuvre de Dieu. Il n'est plus là, donc c'est un masque, c'est un vide, ça crée un vide. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas en train de se réjouir, comme aujourd'hui, les églises sont en compétition. Oh, c'est bon, c'est fini. J'ai travaillé à côté d'un homme de Dieu, et c'était un de ses collaborateurs, donc c'est des gens parfois qui s'invitaient. Son assemblée, on a fermé son assemblée, en fait, et il était content, en fait. Et il disait que l'une et l'autre ne marchait pas, comme ça, il est seul, et récupère les armes d'or. J'ai dit, c'est grâce à la compétition de chaque soeur, l'hypocrisie. La religion, c'est le monde de l'hypocrisie. Il était content, non, eux, ils n'étaient pas contents. Alléluia, ils n'étaient pas contents. Donc on ne peut pas être content quand l'assemblée passe par des situations difficiles. Alléluia, on doit prier pour cette assemblée. On doit prier pour ces enfants de Dieu. Alléluia, même quand ils sont dans les compromissions, ils font des chemins de garement, on doit l'écriture. Il dit qu'incessamment, ils ne cessaient d'agrécier à Dieu des prières, tant que Pierre n'était pas libéré, des prières à Dieu, tant que Pierre n'était pas libéré. Donc, ils n'avaient pas arrêté de prier. C'est comme ça. Ils prient jusqu'à voir les ossements. Alléluia. Donc, c'est, et ici, il nous a dit que, et on voit ici l'effet de la prière. Ils ont prié, et le Seigneur, la prière a le pouvoir d'activer le ministère des anges. Alléluia. Donc, on voit ici qu'il y a un ange qui a été dépêché dans cette prison-là. Alléluia. Et il n'est pas le seul qui a vécu cette espèce. C'est pas, l'Église ne priait pas, attention, on ne prie pas les anges. Le Chandelier qui a prié a le pouvoir d'activer, de mettre en mouvement le ministère des anges. Alléluia. Parce que même les ossements que nous recevons, ce sont les anges qui viennent les donner. Alléluia. Les messages. Nous avons Marie qui va recevoir la visitation de l'ange. Gabriel, idem pour la femme de Zacharie. Alléluia. Les Manoac, c'était les anges qui les ont visités. Sa femme était stérile, donc elles vont avoir la promesse d'avoir un fils Samson qui sera un libérateur pour les hommes de son époque. Nous avons aussi, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, je l'idée, et ces anges-là, ils viennent, ils ont une mission commandée. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas imaginer un peu. Dieu, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas prier, on n'a pas le droit de prier les anges. On prie Dieu. On prie par les anges, on prie par les saints. Le Seigneur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. On prie Dieu. Et maintenant, comme ce sont des esprits, d'après Heuble chapitre 1, verset 14, ce sont des esprits administrateurs. Alléluia. Ce sont des esprits administrateurs qui sont envoyés pour exercer un ministère ou un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, fier, Pierre faisait partie. Pierre doit hériter le salut. Alléluia. Parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alléluia. Nous ne sommes pas déjà dans la vie éternelle puisque nous sommes encore sur la terre. Jésus n'est pas venu. Il viendra nous enlever. Maintenant, comme il est dans une situation difficile, le Seigneur, l'Église prie Dieu. Ils intercèdent pour Pierre, pour que Dieu fasse quelque chose, qu'il intervienne par rapport à la situation de Pierre. Dieu va envoyer, donc, des anges, Alléluia, pour le sortir de la prison. Imaginez un peu, tu peux être dans une situation. Je suis en train de prier par les anges. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas définir la mission. Ce n'est pas nous qui disons ce que l'ange doit venir faire quand nous sommes dans une situation. Imaginez-vous en train de prier. Oh, Seigneur, tu marches, tu es attaché à Dieu. Tu commences à dire, Seigneur, envoie-moi, tu peux avoir, tu peux être pris par la peur. Tu vois? Tu dis, Seigneur, envoie-moi un ange, un guerrier pour me protéger. Mais l'Écriture dit que l'ange de l'Éternel capre autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc, tu es gardé militairement. Tu vois, tu es gardé militairement. Donc, il n'y a pas nécessaire de dire, viens envoyer ton ange pour me protéger. C'est écrit le Somme, c'est le Somme 34, verset 7. L'ange de l'Éternel capre autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Alléluia. Le Somme 34, verset 7. Pour les arracher du danger. Donc, voilà, ça dit que tu es gardé militairement. C'est un peu comme le président Macron, les ministres. Donc, ils ont toujours des policiers, des gendarmes autour d'eux. C'est pareil spirituellement. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux, tu n'es pas seul, en fait. Tu es gardé. Alléluia. Tu es gardé militairement. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur. Tu ne sais pas que tu es ambassadeur. Hey! Fallait voir l'ambassade dans les ambassades à main. Il n'y a pas des gens qui sont protégés. Il y a des gardiens et tout. C'est pareil pour ta vie. Donc, un ambassadeur, quand ils sont en mission diplomatique, il n'est pas seul. Il est protégé. Il a des policiers, des gendarmes autour de lui. C'est pareil pour nous. Alléluia. C'est pareil pour nous. Donc, ils ont crié. Et nous avons aussi l'exemple de Daniel. Il y a un ange qui s'est... Alors qu'il commence à s'assumuler pour chercher la face de Dieu. Il a créé un jeu de 21 jours. Donc, avant... C'est-à-dire quand il a commencé tout simplement son premier jour, il y a eu les ossements. Dieu a dépêché un ange. Gabriel, tu vois. Le premier jour seulement qu'il a laissé de prendre le jeûne. Dieu a dépêché un ange. Gabriel, vous le savez, mais cet homme a été comme bloqué par une principauté de Perse. Et le Seigneur était obligé d'envoyer un autre à sa rescousse, en fait. L'ange, un des chefs, c'est un ange guerrier, Mickaël. Donc, le passage, la référence se trouve dans le lit de Daniel, chapitre 10, verset 12. Donc, Dieu va dépêcher. Donc, c'est le Seigneur. Ce sont des esprits, ce sont des esprits administrateurs envoyés pour exercer un ministère, un service. Bien, c'est-à-dire en faveur de ceux qui doivent écriter de salut. Ce n'est pas nous qui ont pris par les anges. Bien, bien, machin, bien, fait ceci. Ange, machin, non, tu pries Dieu, alléluia. Tu pries le Seigneur et c'est le Seigneur qui délègue ces anges-là. Alléluia, tout dépend de ce qu'il veut, il veut faire. Et si nous voyons, l'ange est venu et Pierre était complètement endormi. Sûrement, peut-être qu'il avait baissé les bras. Il ne priait plus. Il était fatigué de cette épreuve. Il avait peur pour sa vie. Pourquoi ? Parce que Jacques avait suivi le même sort et il est mort. Il a dit, peut-être que je m'attends seulement, je m'attends. J'attends ma mort, tu vois. Donc, maintenant, alors, Jacques était emprisonné de l'église, aussi avait prié pour Jacques. Sauf que Jacques, le Seigneur, Dieu n'a pas libéré Jacques. Jacques, on peut penser que, oui, mais peut-être que la vie Jacques n'était pas pour, il n'est pas pour une vie scientifiée. Non, mais arrêtez. Alléluia. Oui, on peut penser comme ça, mais comment est-ce que Pierre, Pierre, il est libéré, l'église plus pour Pierre. Parce qu'on peut raisonner comme ça, Pierre, il est libéré, mais peut-être que Pierre, il était plus juste que Jacques. Non, alléluia, mais Dieu fait ce qu'il veut, il est au ciel, il fait ce qu'il veut, peut-être n'a pas trouvé la nécessité de libérer Jacques, parce que, un, ça peut être parce que, le temps de Jacques était fini, dans sa mission était fini. Donc, Jacques n'avait plus rien à faire sur la terre, ou que, Apocalypse 6, verset 9, la Bible nous parle d'un nombre de martyrs, parce qu'il y a des gens qui ont été égorgés à cause du sang de Christ. Et ces gens, ils criaient vengeurs jusqu'à quand. Le Seigneur demande à ce que Dieu venge leur sang. Le Seigneur dit non, mais tu ne vous en repos jusqu'à ce que le nombre des martyrs, des gens qui doivent égorger, soient atteints. Donc, il y a un nombre de martyrs, je ne sais pas si nous faisons partie, mais n'ayez pas peur, parce que même si Dieu doit t'amener au martyrs, parce qu'en fait, un, c'est moi, ça me dit que tu es préparé pour, allez, oui, tu es préparé pour, en fait, c'est pourquoi, quand vous lisez le livre des héros de la foi, il y a des gens qui ont refusé la délivrance, tu vois, en vue des biens meilleurs, ils ont refusé, on dit, vous blasphémé, vous régniez le Christ, on vous délivre, mais ils ont dit non, ils ont préféré mourir, tu vois ça, donc, parce que c'est les gens, ils étaient préparés, et Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces, d'accord, il ne prouve jamais au-delà de nos forces. Amen. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, donc, Jacques était donc là, il était, voilà, Jacques reçoit la visitation, là, il va le frapper de côté pour le réveiller, parce qu'il dormait, et parfois, ça peut arriver que nous sommes dans le sommet, le sommet spirituel, on affaiblit par rapport à la vie de prière, par rapport à la vie d'adoration, le Seigneur obligé parfois d'envoyer des coups durs, des choses difficiles pour nous réveiller, en fait, pour nous sépouiller, pour nous sépouiller, pour qu'on retrouve le chemin de la prière, de l'adoration, chez Frédéric Seigneur, et aussi, il était complètement nu, il était déshabillé, il avait enlevé son manteau, son manteau, ses sandales, sa ceinture, vous savez ce que c'est, les chaussures, c'est le zèle, donc il avait perdu le zèle, oui, il y a combien de personnes, à cause de l'épreuve, ont perdu le zèle, le zèle qui est, Jésus a dit le zèle de ta maison, mais dévore, le zèle, c'est un désir qui est tellement intense, de faire l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, de travailler pour la cause de l'évangile, on vit que pour ça, en fait, vivre pour Dieu, Alléluia, et combien de personnes ont perdu ce zèle, l'épreuve peut nous amener, peut nous refroidir, chère François, ou l'attitude des faux enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui vivent, ils vivent complètement en désaccord avec la parole de Dieu, ça peut, ça peut casser la foi, l'élan, Alléluia, l'élan des uns et des autres. Oui, j'ai une collègue qui ne veut plus, parce qu'elle dit, le pasteur a volé, il a volé, tout et tout. Oui, 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 donc ça peut, ça peut casser l'élan, l'élan, le comportement, ça peut empêcher les gens de se donner à Dieu, d'accord? Et donc, il n'avait plus ces sandales-là, Alléluia, donc le zèle, la ceinture, la vérité, la ceinture de la vérité, Alléluia. Donc, aussi le manteau, le manteau de la veille enlevée, le manteau, c'est qu'il nous permet de servir, d'être efficace, c'est le revêtement de puissance, ça symbolise le revêtement de puissance, et ce que l'ange va commencer à faire, c'est de le rhabiller, Alléluia, c'est de le rhabiller, chère François, parce qu'il doit retourner dans le champ, il doit retourner dans l'émission, et Dieu ne peut pas nous envoyer dans la mission nu. Seigneur, on est dans un pays où les gens ont envie de marcher nu comme des vaches, même on voit, même les enfants de Dieu, mais c'est grave ça, nu comme des vaches, ils veulent marcher nu, ils veulent montrer leur corps. Tu parles de ma personne, tu le sais même pour mettre les yeux, elles ont envie de marcher, je pense qu'ils vont faire une loi en France, pour que les gens puissent, ils veulent marcher nu, qu'ils marchent nu. Même les chrétiens, ça peut se comprendre dans le monde, mais comme des chrétiens, frère, le Seigneur parle de la décence, ici n'est pas question de dire habite-toi de telle manière, mais il faut se couvrir, chère François, Alléluia. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser nu, à poil, non. Même quand on travaille dans les services, ou certains vous seraient amenés à travailler dans les services, quand on t'embauche dans une entreprise, ils ont des vestiaires, mon ami, avant de prendre un poste, tu passes par les vestiaires, parce qu'on va te donner un truc, c'est pas avec ta tenue de vide, mon ami. Tu ne viens pas servir de Dieu avec tes compétences, tes capacités humaines, chanel, tes théologies, non. On sert dans le royaume des cieux, et dans le royaume, c'est d'abord la bière, si tu passes par la salle d'habillage, Dieu doit t'habiller, Dieu doit te revêtir, tu dois te laisser revêtir par Dieu. Mais vous te revêtir, il faut que tu te déshabilles, tu enlèves, tu te dépouilles, d'abord de ce que tu as, de ton ancienne vie, allez-lui, c'est ça. Et il y a des portes sans bloquer, imaginez un peu, nous on va faire ça bien, on met à la nuit, et puis on croit que les portes vont s'ouvrir, les portes s'ouvrent comment ? La porte de fer, fer c'est une matière qui est due. C'est pas une porte en calabote, calabote c'est du bois, c'est du bois, un bois vraiment fragile, que tu tapes comme ça, tu peux taper, ça veut la main, ça se casse, oui. Non ? Portes de fer, portes de fer, oui. Dieu, quand le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer, sans le secours d'une main, oh, combien de nombre de Dieu, il force les portes, il force, parce que les seuls n'ont pas de vision, ils veulent aller dans les endroits que Dieu n'a jamais envoyés. Ils forcent les portes, ils ne sont plus à faire trafiquer, j'ai vu des hommes de Dieu faire même, à vouloir faire des papiers, des faux papiers pour venir en Europe, en disant qu'ils veulent aller, non, tu ne vas pas là où tu veux, c'est Dieu qui nous détermine notre champ de mission. Amen, quand on est appelé par le Seigneur, c'est le Seigneur qui dit, même si tu es, il dit, voilà, toi je vais t'utiliser en Chine, et il va faire tout pour que tu ailles servir Dieu en Chine. Que tu vas vouloir acheter le visa à 2 millions de francs, alors que les 2 millions de francs, là tu peux servir avec ça en Afrique et faire des choses. Non. C'est Dieu qui définit et les limites, comme les gens sont aussi dans les compétitions. Non, tous, on n'a pas le même niveau de gloire, tous, on n'a pas le même niveau d'élévation. C'est un Dieu qui va les élever plus que d'autres, c'est comme dans les familles, c'est pas dans une famille de tout le monde qui est riche, c'est un Dieu qui va dans les septembre plus riches pour porter les autres, pour porter la famille. C'est comme ça dans le Royaume des Cieux, sur le plan future en se concerne l'œuvre de Dieu. Donc il n'y a pas de place pour la compétition, concurrence, rivalité, donc c'est fatiguant. Vous savez, moi j'ai travaillé dans les systèmes religieux avant de sortir, et j'étais en train de parler avec mon épouse, mais regarde quand on était au tabernacle là-bas, tellement on travaillait, l'énergie, même avec l'énergie de la chair, l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de la chair mélangée, surtout même plus de chair, parce qu'on voulait les âmes, c'était pour la dénomination. Les âmes, c'était pour la dénomination. Ce n'était pas pour le Royaume des Cieux, ce n'était pas pour amener les âmes au Royaume des Cieux pour les présenter à Christ. Aujourd'hui, ça a complètement changé notre vision. On ne les parle de Jésus, Jésus les amène là où il veut. Même s'il ne vient pas au milieu de nous, l'important c'est qu'ils connaissent Christ. Allez, bien, et qu'ils ne le part. C'est tout. Et on est dans le repos. Amen. C'est fort, hein? Donc, comme je le disais, on n'a pas à forcer. Alléluia. Et Paul dit, Paul dit dans l'Église des Comédiens, que nous, on ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu nous a imposées. Tu vas te perdre. Au-delà des limites que Dieu nous a imposées, non, mais tu vas te perdre. Il faut rester dans les limites que Dieu t'a signées à lui. Il faut rester dans le service que Dieu t'a donné. Il faut marcher, selon la vocation que tu as reçue. Selon l'appel que tu as reçue. Il ne faut pas sortir de l'appel. Tu ne deviens pas à forcer parce que tu as envie, parce que tout le monde, bon, peut-être c'est ce qui marche ou... Je ne deviens pas à forcer parce que, bon, mais c'est ce qui marche. Non! Tout ça, ce sont des dons. Alléluia. C'est donc des dons de Dieu au service de l'Assemblée. Donc, il y a d'abord l'habillage. On doit laisser, et ça prend du temps, Alléluia. Ça prend du temps. Dieu nous équipe. Il nous révèle, Alléluia. Et pour qu'on aille, pour qu'on missionne, maintenant les portes s'ouvrent, elles s'ouvriront. Elles s'ouvriront toutes seules, Alléluia, sans forcément croire que ce soit. Et il faut vraiment qu'on retrouve, qu'on retrouve dans une dépendance, une vie de dépendance totale, Alléluia. Une vie de dépendance totale vis-à-vis du Seigneur. Donc, ici aussi, nous avons, oui, l'Église a prié quand Pierre fut libéré. N'est-ce pas? Il s'est rendu, M. Marie, parce qu'il avait l'habitude de se retrouver, c'était dans les maisons. Ces apôtres-là n'avaient pas essayé de reconstruire un temple pour eux, pour rivaliser le temple de Jérusalem. Quand ils se rendaient dans le temple de Jérusalem, c'était pour annoncer Christ, Alléluia, pour amener aux gens de se détenir des sacrifices, des cérémonies sacrificielles, pour s'attacher à Jésus, parce que c'était lui l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôtait le fêché du monde. Donc, voilà. Et ici, dans cette maison-là, quand il va frapper, il va toquer Alléluia, pour qu'on puisse l'ouvrir. Les cultures, mais qu'il y a une sévante ronde, il va venir par devant la porte. « Et quand il frappait la porte du vestibule, puis ses ventes nommaient vos vins pour écouter, et connaissant la voix de Pierre, de joie, elle n'ouvrit pas. » Donc, elle a dit que c'était Pierre, Pierre dit « C'est moi, ouvre-moi. » Elle a posé Pierre, on l'a ouvri, tellement elle était dans la joie. Elle est retournée dire à ses confrères et ses consoeurs que Pierre est libéré. La culture nous dit qu'ils l'ont pris pour une folle. Et pourtant, c'était les mêmes qui priaient pour que Dieu se manifeste. Chers frères, il faut quand même, à un moment donné, qu'on croit, en ce qu'on prie. C'est eux, les mêmes qui priaient pour que Dieu se manifeste. Après, ils étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui est étonnant de la part de Dieu? Alléluia? Rien ne doit nous étonner. Dieu fait des miracles. Alléluia? Amen. Et maintenant, le Seigneur, il faut comprendre que Dieu est souverain. Nous prions, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Dieu a permis que Pierre, les mêmes qui ont prié, Dieu a permis que Jacques passe par la lapidation. Et en même temps, comme il avait encore des missions accomplies avec l'apôtre Pierre, il a permis la libération, la libération de Pierre. Donc, Dieu répond aux prières. Alléluia. On ne doit pas se lasser de prière tant que nous n'avons pas vu les ossements. Il y a des gens, il faut appeler Dieu, c'est pour Alléluia. Peu importe les sujets. Alléluia. de prier sans cesse. Oui, prier, on a chanté, on a téléphoné, c'est comme si on téléphonait à Dieu. Alléluia. Oui, Dieu a un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone, chef de sœur. Vous voulez que je vous le donne? Oui, dans sa photo. Amen. Jérémie 33, verset 3. Sous-titrage Société Radio-Canada